... de politique comme chaque matin sur France Info, bienvenue, 8h30 à Patti, bonjour Jean-Michel. Bonjour Nicolas. Daïk Odoui avec nous ce matin et notre invité qui a une mission difficile, il est le porte-parole du parti socialiste pour ses législatives. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous n'allons pas parler tout de suite des élections législatives mais évoquer un peu l'actualité, cette polémique autour du nouveau ministre chargé de la cohésion territoriale, Richard Ferrand, ancien député, enfin député sortant, socialiste du Finistère, proche d'Emmanuel Macron dès le début de l'aventure du nouveau président de la République et donc le canard enchaîné raconte qu'il a favorisé ou qu'il aurait favorisé son épouse quand il dirigeait les mutuelles de Bretagne. Une histoire qui tombe assez mal pour le gouvernement Macron qui prépare une loi de moralisation de la vie politique, c'est ce qu'expliquait hier sur la chaîne parlementaire dans une émission à laquelle la France Info est associée, Marine Le Pen, que l'on écoute. Quand on veut que la première loi soit une loi de moralisation, dans moralisation il y a morale. Et donc, allez au bout de votre logique, qu'est-ce qu'il va faire ce ministre ? Monsieur Ferrand devrait en tirer lui-même les conséquences. Mais c'est-à-dire que vous voulez... Je ne sais pas, il fait ce qu'il veut, enfin écoutez, je pense que la moindre des choses s'il en tire les conséquences, c'est de poser sa démission. — Dans moralisation, il y a morale, dit Marine Le Pen. Cette histoire est immorale, selon vous, les Carvounas, ou pas ? — C'est pas à moi de dire si c'est moral ou immoral. C'est d'abord à l'intéresser, d'abord. — On a pu le dire pour d'autres. — Oui, c'est d'abord à l'intéresser. Moi, vous savez, je suis pas un commentateur de l'actualité. Je suis un responsable politique, tout simplement dans une campagne électorale. Je constate qu'effectivement, il y a un premier couac quand même dans le gouvernement. Et je me rappelle qu'on a même repoussé d'un jour le premier conseil des ministres de ce quinquennat pour s'assurer que tout allait bien. — Visiblement, c'était pas le cas. Je trouve que M. Ferrand a traité cela avec beaucoup de légèreté, en tous les cas, vis-à-vis de vous, de la presse, quand il est arrivé un peu cynique en disant « c'est mon premier cadeau ». Ben non, c'est pas un cadeau parce qu'on nous regarde et qu'il y a de la défiance dans la vie politique en général. Certains ont pu en profiter. En tous les cas, moi, j'ai entendu Benjamin Griveaux qui s'apprête à devenir le futur patron du nouveau parti politique « La République en marche ». Il disait quoi, hier, Benjamin Griveaux ? Que la loi, justement, sur la moralisation de la vie politique, elle concerne l'argent public et pas l'argent privé. Droge de conception. Moi, ce qui m'intéresse... — Est-ce que vous souhaitez la démission de M. Ferrand comme le souhaite Mme Le Pen ? Mme Le Pen qui a ajouté qu'elle avait un point d'égalité entre l'affaire Fillon et l'affaire Ferrand. Donc est-ce que pour vous, il y a aussi un point d'égalité ? — Écoutez, le président de la République a fait de son quinquennat l'alpha et l'oméga de la moralisation de la vie publique et politique. Donc chacun prend ses responsabilités. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de savoir si M. Ferrand va démissionner ou pas. Moi, ce qui m'intéresse comme parlementaire de gauche qui l'a déjà dit et déclaré publiquement « Je voterai la première loi voulue par le président de la République sur la moralisation de la vie publique », ce qui m'intéresse politiquement, c'est que pense le garde des Sceaux ? Que pense, au moment où nous nous parlons, François Bayrou, qui est en train de plancher, d'écrire une loi ? Quelle est son appréciation sur l'échelle des valeurs à un moment où va nous demander, à nous tous, les parlementaires, d'entrer dans ce processus de tout réformer sur la moralisation de la vie publique ? Je n'entends rien. — Rien. Pour l'instant, il n'a pas parlé. Si vous vous posez la question, vous suggérez que, quand même, l'affaire Ferrand est suffisamment grave pour qu'elle entre en contradiction avec les projets de François Bayrou. — Mais elle est forcément en contradiction. Je vais vous faire un mauvais jeu de mots en vous disant « Ce serait facile de ma part ». Le ministre du Logement, au moins, il envoie un bon message au promoteur immobilier, parce qu'il sait de quoi on parle quand il s'agit de spéculation immobilière. Je ne vais pas vous faire ce coup-là. — Bah si vous venez de le faire. — Même si je viens de le faire avec un peu de malice. — Comme vous dites. — Moi, ce qui m'intéresse, encore une fois, c'est que dit François Bayrou aujourd'hui ? Rien. Je vois circuler les éléments de langage. Parce que la nouvelle République en marche, qui fait de la politique autrement, a déjà distribué tous les éléments de langage à tous les membres de son gouvernement en disant « Il n'y a rien d'illégal ». Mais moi, je ne sais pas si c'est illégal ou pas. — Donc vous souhaitez que la justice se saisisse de ce dossier ? — Moi, j'attends. — Le PNF a dit qu'il n'était pas compétent. Mais est-ce que le tribunal de Brest, par exemple ? — Le parquet financier n'est pas compétent. Il l'a dit. Moi, j'attends du garde des Sceaux une réaction. C'est extrêmement important, ce que je vous dis là. Parce que s'il n'y a pas la réaction à la hauteur des enjeux qui sont censés être les nôtres dans ce texte, alors cela veut dire que nous sommes sur du cynisme, des mensonges, de l'hypocrisie et des coups de communication. — Demander une réponse de François Bayrou, c'est aussi un élément de langage socialiste, visiblement, ce que vous êtes cinq à le dire depuis hier soir. — Mais c'est normal. Mais c'est normal. — Enfin, élément de langage contre élément de langage. — Écoutez, c'est pas un élément de langage que de demander au garde des Sceaux, qui est en train de rédiger le texte soi-disant fondamental de ce quinquennat, ce qu'il en pense. Vous savez, moi, je vais vous donner un exemple très concret pour celles et ceux qui nous écoutent et qui nous regardent. — Allez-y. — Je suis le maire d'Alfortville. Et donc, comme maire d'Alfortville, je fais de la promotion en faisant signer des permis de construire d'immeubles dans ma commune. C'est anecdotique. Mais je recherche actuellement un logement. Est-ce que vous pensez un instant que je vais aller acheter un logement chez un promoteur avec qui j'ai travaillé ? — Eh ben non. Parce que moi, j'ai mon échelle de valeur par rapport à celles et ceux qui nous regardent. Et moi, je pense qu'il y a une faute de la part de M. Ferrand qui a laissé faire sa femme vis-à-vis de cette affaire. — D'accord. Donc vous vous abritez derrière François Bayrou. Donc nous attendons la réaction. On est d'accord avec vous. Elle sera très intéressante à recueillir. Mais si vous êtes un peu choqués, c'est quand même que pour vous, l'idée de la démission n'est pas une idée dont vous êtes très éloigné. — Non, mais parce qu'on nous dit... — Vous voulez pas le dire ? J'ai compris. — Non, non. Non, je vais pas le dire parce que je veux pas m'aligner sur Mme Le Pen. Mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est que déjà, on nous dit qu'il n'y a pas d'argent public dans ce centre d'accueil. Ah bon ? Qui on est à l'assurance ? Vous pensez qu'une mutuelle comme la mutuelle de Bretagne, lorsqu'elle lance un centre d'accueil sur les problématiques comme elle les traite, il n'y a pas de l'argent public avec le département ? Allez voir la construction de la maquette financière de ce centre d'accueil. Et je pense qu'on verra qu'il y a un peu d'argent public en subvention. — Et donc là, vous venez de suggérer au parquet de Brest de se saisir de l'histoire pour aller y regarder de plus près. L'autre actualité du jour, c'est hélas les suites de l'attentat terroriste à Manchester. Si vous faisiez partie de la nouvelle Assemblée nationale, puisque vous êtes vous-même candidat aux élections législatives, vous voteriez la prolongation de l'état d'urgence que le président Macron réclamera à cette Assemblée. L'état d'urgence va jusqu'au 15 juillet. Il voudrait le prolonger jusqu'au 1er novembre. — D'abord, comme tous nos compatriotes, ce qui s'est passé à Manchester est un drame, évidemment. Et ça nous renvoie à ce que nous avons vécu ces derniers mois en France. Et j'ai beaucoup de tristesse par rapport aux familles qui ont perdu leurs proches. Voir ces enfants, ces jeunes enfants, même morts par des lâches et des bourreaux, c'est un drame. L'état d'urgence, je l'ai voté à chaque fois qu'on nous a sollicité au Parlement les précédents gouvernements. Mais l'état d'urgence, ça engage la nation sur quelque chose d'extrêmement fort. J'ai bien conscience qu'il n'y a pas de session parlementaire actuellement. Mais j'aurais quand même aimé que M. Édouard Philippe, le chef du gouvernement, consulte les grands partis traditionnels, parce qu'ils sont encore là, les grands partis. Je comprends bien que La République En Marche va être le seul parti. Mais face à cette verticalité du pouvoir, je crois qu'il aurait été sain et démocratique qu'Édouard Philippe consulte les grands partis politiques de ce pays. Et donc pour la prolongation de l'état d'urgence ? Moi, je la voterai. Vous la voterai. Luc Carvounas, porte-parole du Parti Socialiste pour les législatives. Invité de France Info jusqu'à 9h. Un point sur les dernières infos de cette matinée 8h. Carvounas, invité politique de France Info, du 8h30 à Pâti et une question de Daïk Odoui. Luc Carvounas, vous êtes le porte-parole du Parti Socialiste pour ces élections législatives. Quel est l'objectif du parti ? C'est de limiter la catastrophe annoncée ? L'objectif de ma famille politique, c'est de faire en sorte qu'il y ait le 10 juin au soir des femmes et des hommes de gauche socialistes qui puissent être un peu les garde-fous de ce qui nous est annoncé dans ce quinquennat sur les prochaines lois. Un petit peu ? Beaucoup ? Passionnément ? Oui, mais ça... Ça change quoi ? Qu'il y en ait 50 ou 75 ? Non, mais j'ai envie de vous dire qu'il y en ait beaucoup et passionnément. Mais si je viens sur votre plateau en train de vous dire qu'on va gagner les élections législatives, surtout M. Apathy va dire que vous faites de la langue de bois, Luc Carvounas. Ce que j'ai retenu, là, c'est les garde-fous. Vous redoutez le pire ? Non, je ne redoute pas le pire, mais je pense qu'il va y avoir des personnes qui votent extrêmement déçues, y compris dans l'électorat naturellement socialiste qui a voté pour M. Macron. Parce que lorsqu'on a des valeurs crantées à gauche sur une histoire du socialisme, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Moi, je ne peux pas accepter de franchir le Rubicon sur l'augmentation de la CSG qui va pénaliser le pouvoir d'achat des retraités. Même si c'est compensé pour les salariés par des baisses du choix social ? Oui, mais on parle des salariés, mais parlons aussi des retraités. Moi, je ne peux pas accepter la retraite par répartition. On en parlera, le Code du travail réformé par ordonnance. Il y a des choses, je l'ai dit, je serai constructif. Je l'ai toujours été. Je l'ai été au Sénat avec la droite sénatoriale. J'ai été amené à voter des textes quand ça allait dans le bon sens pour mon pays. Mais en même temps, je pense qu'il y a besoin de gauche dans l'Assemblée nationale. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'il y ait un groupe le plus dense possible. J'espère que j'en ferai partie. On verra ça. C'est les électeurs qui choisiront. Mais on a besoin aussi d'avoir un débat dans l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron, c'est de droite ? Emmanuel Macron, je l'ai toujours dit, est de centre-droit. Je n'ai pas de sujet avec ça. Je ne vais pas changer d'avis. Oui, centre-droit, ça fait passer la pire. Il est de droite, quoi. Emmanuel Macron est un président de la République de centre-droit qui a pris le fameux trou de souris qu'on nous annonçait pour le président Hollande. C'est lui qui l'a pris. Entre-droits, ça n'existe pas. De droite ou de gauche ? Il a nommé un Premier ministre venant des rangs LR. Sur le régalien, économie et travail, ce sont des ministres de droite. C'est une politique de droite qui va s'appliquer dans notre pays. Ce n'est pas insultant que de le dire. C'est la réalité. Donc on a aussi le droit et le besoin de dire que face à cette politique de droite où même la sécurité sociale, même la sécurité sociale qui est notre modèle social de protection sociale qui dépend désormais des comptes publics, alors que ça l'a toujours dépendu du ministère de la Santé, il faudra bien qu'il y ait des gens de gauche pour préserver nos acquis sociaux. Vous étiez très proche de Manuel Valls. Je ne sais pas s'il se revendique de centre-droite, mais en tout cas il se revendique de la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. On l'écoute il y a quelques semaines. Moi je serai candidat de la majorité présidentielle et je souhaite m'inscrire, parce que vous m'avez demandé une réponse claire, je souhaite m'inscrire dans ce mouvement qui est le sien, La République en marche. L'île de centre-droite, Manuel Valls ? Oui, donc il soutient une politique de droite. Ben, force est de constater que c'est le cas. Mais il a le droit. Non, mais personne ne veut pas l'emprisonner. C'est pas grave, vous savez. C'est votre jugement qui nous intéresse. Non, mais dans le passé, il y a eu Eric Besson et Jean-Marie Bockel, ils ont eu le même chemin entre le Parti Socialiste et la droite. Pour vous, c'est la même chose que l'ouverture sous Sarkozy ? Eric Besson, Manuel Valls fait comme Eric Besson. Mais c'est le même parcours politique. Ah, ça va, pas lui-plaît. Eric Besson, il rejoint quand même l'UMP à l'époque. Je suis là pour vous parler franchement. J'ai un désaccord politique profond avec Manuel Valls tout en ayant du respect et de l'amitié pour lui. C'est pas le sujet. J'ai un désaccord politique profond quand l'ancien Premier ministre de François Hollande soutient le Président de la République, mais surtout Édouard Philippe, chef de la majorité, où Édouard Philippe, pendant 5 ans, a voté contre toutes les lois du quinquennat de François Hollande et contre toutes les lois présentées par Manuel Valls. Il y a juste un problème de cohérence. — Vous souhaitez qu'une commission des conflits, c'est un terme un peu barbare et saisi... — Mais non, mais c'est... — Au centre du Parti Socialiste... — Jean-Michel Appétit, ce sujet, il est terminé. Pourquoi on va perdre du temps en réunion à une commission nationale... — Ah, c'est terminé. Vous vous considérez... — Mais qu'il est parti. Je considère qu'il est parti. Je considère que Jean-Yves Le Drian est parti. Je considère que bon nombre de mes amis... — Marisol Touraine. — ... sont partis. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? — C'est un peu hypocrite. C'est-à-dire qu'il n'y a plus besoin de les exclure, après une commission administrative... Je sais bien que La République En Marche aime bien, comme dans les grands groupes du patronat, se réunir en commission. C'est pas le sujet. On fait de la politique. Si on fait de la politique, on constate quoi ? Parce qu'ils sont partis. — Oui, mais à un moment, il y a des prises de position symbolique pour être clair devant l'opinion. Si vous faites une commission de discipline pour dire devant l'opinion qu'il n'est plus socialiste, c'est clair, c'est symbolique. — De toutes les manières, moi, je suis pas premier secrétaire du Parti Socialiste. Jean-Christophe Camadélis a enclenché la commission nationale. — C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. — Vous m'interrogez, moi, donc je vous réponds à SQALITÉ. Maintenant, le sujet, c'est... Vous m'interrogez sur Manuel Valls. Ce qui me navre, c'est que cette République En Marche qui doit être si bienveillante... Est-ce que vous considérez que dans le traitement de la candidature de l'ancien Premier ministre qui nous a protégés contre les terroristes et contre tant de choses, ils ont été bienveillants ? Non. Est-ce que vous croyez que cette République En Marche qui se veut bienveillante, elle est bienveillante par rapport à Seba Dagoma ou par rapport à Nadjad Valloubekassi ? — Pour Manuel Valls, il n'a pas de candidat En Marche face à lui, quand même. — Oui, mais parce qu'il voyait bien qu'il n'allait pas refaire le coup que nous avons nous-mêmes fait en 2012 vis-à-vis de François Bayrou. L'histoire va pas se répéter. Donc ils ont été sur la retenue, mais avec une pince à linge, je pense boucher le nez. Faut bien regarder ce qui s'est passé. Donc je trouve tout ça pas à la hauteur des enjeux. Après qu'il y ait eu des choix politiques de fait des uns et des autres, moi, je les respecte. — Vous êtes déçus de voir tant de vos anciens amis, collègues à l'Assemblée, comme ça, se diriger vers En Marche ? Vous êtes plus très nombreux, quand même, à y croire. — Mais je vais vous décevoir, que ce soit les débauchages à droite ou à gauche, si vous les mettez sur le papier, au regard de ce que nous sommes, le Parti Socialiste, les cadres du Parti Socialiste et les élus socialistes, c'est un groupe très minoritaire. Alors certes, c'est un groupe étincelant, un ancien ministre de la Défense, un ancien Premier ministre, mais sur le papier, ils sont peu nombreux. — Un mot du programme que vous défendez, que le Parti Socialiste défend dans ses élections législatives, il est différent, assez différent ou très différent, selon les jugements, de celui que défendait Benoît Hamon pour l'élection présidentielle. Le revenu minimum d'existence n'est plus là. La taxe sur les robots n'est plus là. Enfin, il y a plein de choses qui ont disparu. Vous parliez de cohérence à l'instant. C'est cohérent de proposer un programme aux Français en avril et d'en changer en juin ? — D'abord, la plateforme qui a été proposée, elle a été produite par l'ensemble des membres du Parti Socialiste sur un consensus, parce que, soyons clairs, on va être francs, quand on sort à 6,3% de l'élection présidentielle, dire tout le programme, rien de programme, ce serait être avec des œillères. Donc après, on a proposé une plateforme qui s'inspire des cahiers de la présidentielle que nous avons portée, qui s'inspire du programme présidentiel que nous avons défendu. Et en même temps, tout un chacun a le droit aussi, parce que nous sommes des candidats pour des circonscriptions locales, de rajouter ce qui va traiter du quotidien. Moi, par exemple, je défends la préservation des commissariats au moment où on nous annonce leur fermeture. — Mais toutes les mesures fortes de Benoît Hamon disparaient. — Vous savez, le revenu universel, à la fois, c'était une proposition tellement forte qu'elle nous a fait perdre la primaire. Et moi, vous savez que j'étais derrière Manuel Valls à ce moment-là. Et en même temps... Vous voyez, je parle comme Emmanuel Macron. Et en même temps... — En même temps, oui. — Quand je suis allé à Strasbourg, à Limoges ou à Orléans et d'autres communes, je me rendais compte que nos compatriotes ne comprenaient pas bien la philosophie du revenu universel. Peut-être que nous avions, sur cette question-là, un grand temps d'avance. Mais moi, je me rappelle avoir travaillé avec Manuel Valls, qui avait, sur les questions de sécurité ou de laïcité, aussi un temps d'avance sur l'opinion publique et sur ma famille politique. Donc je ne déborde pas que ce sujet-là reviendra, parce que je crois que c'est un sujet d'actualité et qui traite de la question du travail au XXIe siècle. — Voilà. Quand on a trop d'avance, effectivement, ça ne paye pas dans les yeux. — Pas toujours. — Pas toujours. — Eh bien, on est un tout petit peu en avance pour refaire un point sur l'info. Il est 8h50. Et c'est Victor Mac. — Les réformes et futures réformes mais en France, avec Luc Carvounas, porte-parole du Parti Socialiste aux élections législatives, invité d'8h30, Apathy et de Daïk Odoui. — Luc Carvounas, Emmanuel Macron veut légiférer par ordonnance pour la réforme du Code du travail. Est-ce que ça vous pose problème ? — Bien sûr que ça me pose problème. — Quoi ? — Parce que quand on touche au Code du travail, pour moi, ça se passe au Parlement, dans le débat parlementaire. D'ailleurs, je suis très étonné parce que le président de la République est arrivé, on va dire, dans l'arène politique en s'illustrant par plus de 100 heures de débat sur la loi Macron. — Justement, il a trouvé que c'était un peu long. — Oui. — Et il dit que c'est plus efficace si on procède par ordonnance. — Je vois bien maintenant le sens de la verticalité qu'il veut donner à sa gouvernance. Mais je comprends qu'il y ait d'abord un besoin de dialogue. Les syndicats sont en train de discuter. Je ne vois toujours pas qu'il y ait le calendrier. Ça a l'air de fluctuer en fonction des rendez-vous qui se passent. — D'ici fin septembre, nous disait Benjamin Grébault. — Excusez-moi, la loi travail, quelle que soit sa réforme par ordonnance, et moi, je m'y opposerai dans la loi d'habilitation qui nous sera proposée, je voterai contre. Elle ne concerne pas seulement de discuter avec les syndicats vis-à-vis des employés, de la sécurisation du travail, de la formation, etc. La loi travail, elle pose aussi des vraies questions sur la laïcité au travail, sur le travail du dimanche, on continue ou pas, plus à fond ou pas. Ce sont des questions qui doivent être traitées au Parlement, à l'Assemblée nationale. Et aujourd'hui, on a un président de la République qui cherche à avoir une majorité. Le premier acte vis-à-vis de cette nouvelle majorité qui sera la sienne peut-être, c'est de dire « Donnez-moi le droit de légiférer par ordonnance, donc je ne vous fais pas confiance. » Donc c'est déjà un joli signal qu'il envoie à ses propres troupes et je vais avancer par ordonnance. Mais vous croyez que l'opinion publique, elle a changé par un claquement de doigts sur une élection présidentielle par rapport à tout ce que l'on a vécu, moi y compris, dans la fabrication de la loi El Khomri ? Vous croyez que les gens ont envie de revivre une saison 2 ? Vous croyez que moi, j'ai envie comme maire, comme élu local, de voir demain à nouveau la violence dans les rues, la violence sociale, pendant qu'on légiférerait par ordonnance, il faut que la loi soit fabriquée au Parlement, à l'Assemblée et au Sénat. Pas qu'à me dire des difficultés. C'est ce que vous expliquez il y a un an. Le 49.3, c'est une malédiction mais ce n'est pas notre photo. On vous écoute, c'était le 10 mai dernier donc il y a un an sur RFI. Non, ce n'est pas le passage en force et malheureusement la chronique d'un 49.3 annoncée. Cette responsabilité-là, elle n'accombe pas ni au président ni au Premier ministre. Elle incombe encore une fois à ceux qui provoquent le 49.3 malgré toutes les compromissions de ce matin. Les ressources de l'esprit sont infinies pour expliquer ce qui doit être expliqué. Mais juste que je comprenne votre fil rouge, c'est gentil de me remontrer d'anciennes guillages. C'est au Parlement que ça se passe. Le code du travail ne peut être modifié que par le Parlement. Oui, sauf quand ça bloque, sauf quand on est pressé. Il y a toujours un sauf qui justifie une procédure. parce que là, je ne comprends pas la philosophie politique. Je viens de m'expliquer. Je crois que ce n'est pas clair. Je crois que Jean-Michel veut dire que le 49.3 est plus brutal que les ordonnances dans la mesure où on fait un chantage à une majorité où on dit c'est de moi ou le chaos. Les ordonnances, il y a quand même un vote, une loi d'habilitation. J'ai le droit de répondre. Oui, il était de l'interprète de ma pensée. Puisque vous m'invitez. Il faut être deux pour comprendre. Mais ma pensée est assez. Quand elle est riche, c'est quand elle est riche. Non, mais vous m'invitez à revisiter un épisode récent. Il y avait eu un débat quand même au Parlement. Très court. Des commissions qui s'étaient réunies. Le 49.3 a été utilisé parce qu'il y avait des situations de blocage organisées par la propre majorité qui arrivait à bout de souffle du précédent quinquennat. Donc c'est un argument. Mais là, ce n'est pas du tout le même champ de théâtre. C'est un argument qui en veut notre. Le président me dit aujourd'hui... Non, je veux bien qu'on... Il faut aller vite parce que précisément... Jean-Michel Apathy, vous êtes un trop bon observateur politique pour mélanger les choux et les carottes. Vous savez très bien qu'on n'est pas dans la même situation. Je suis en train de vous décrire qu'on va avoir un président de la République qui très certainement peut avoir une majorité absolue au Parlement et que le premier acte vis-à-vis de ces néo-parlementaires, c'est qu'il leur demande d'être de bons soldats mais surtout de faire voeux de silence. En fait, il veut des moines soldats au Parlement. Il y aura un vote avant. Le président de la République. Il y aura un vote avant. Vous l'avez dit vous-même si vous êtes élu député. Oui, la loi d'habilitation qui va permettre... Vous voyez très bien qu'on n'est pas dans la même situation. Je veux bien qu'on essaie de nous confronter. Moi-même, j'ai écrit que je voulais qu'on supprime le 49.3 dans un ouvrage. Je suis très à l'aise sur le sujet. Mais ce n'est pas la même situation. Et franchement, toucher au code du travail, qui plus est quand on se dit socialiste, même si on a fait le choix de traverser le rubicon et de devenir macroniste, toucher au code du travail par ordonnance, excusez-moi, ce n'est pas ma conception du modèle social et de la manière dont on va avancer. Mais c'était la conception de Pierre Moroy en 82 qui est passé par les ordonnances pour faire la retraite à 60 ans et la cinquième semaine de congé payée. C'était pour aller vite. Encore une fois, l'ordonnance, ça permet d'aller vite. Mais vous me comparez quoi ? On était au pouvoir depuis un an. C'était la première fois que sous la cinquième république, un gouvernement de gauche était au pouvoir avec François Mitterrand et les attentes des Français étaient extrêmement à l'époque et vous le savez bien, pressantes et il fallait à l'époque aller vite. Donc vous comparez encore une fois des choses qui ne sont pas comparables et c'est à force de mélanger des situations que les gens ne comprennent plus rien. Excusez-moi de vous le dire comme ça. Non, non, mais c'est bien. C'est bien de nous gronder parfois. Lucas, est-ce que vous avez assisté hier à la conférence de presse de Martine Aubry qui présentait les élus pour les législatives, les candidats du Parti Socialiste ? Non, je vais vous décevoir. J'étais dans ma campagne. Elle a donné une interview, elle a paru très touchée. Martine Aubry, elle a eu cette phrase assez terrible qui est résumée par la Voix du Nord qui dit j'ai l'impression que tout ce que j'ai fait dans ma vie est cassé, abîmé et qui fait part de sa tristesse profonde. Est-ce que ça résume bien aussi l'état du Parti Socialiste ? Non, mais je comprends ce qu'elle veut dire parce que c'est le sentiment partagé à la fois par des personnes de ma génération et je comprends qu'elle qui a apporté justement depuis 80 les fondations du socialisme des territoires jusqu'à gouverner le pays voir aujourd'hui où nous en sommes c'est-à-dire à un niveau extrêmement faible. Nous avons fait un bond en arrière un score quasi identique à 69 le bilan du quinquennat c'est ça donc les territoires qui sont aujourd'hui dirigés par la droite moi je comprends ce qu'elle veut dire mais il faut aussi avoir de l'espérance voilà et l'espérance c'est avec des femmes et des hommes dans les territoires parce que la gauche elle pèse encore 30% dans les territoires la gauche française et ce sera avec des groupes à l'Assemblée nationale et au Sénat Bousseau disait que l'histoire elle est cyclique et bien on va vivre un nouveau cycle on va le vivre avec des hommes et des femmes de gauche Merci Luc Carvon d'avoir accepté l'invitation de France Info Et l'information continue les bientôt 9h